Ce mois-ci a été plutôt soft par rapport au précédent, mais en même temps, il n'y avait pas tant que ça de sortie cinéma. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va perdre du temps, donc passons tout de suite au film à rattraper. Ce qui est intéressant quand on a envie de dresser le portrait d'un amoureux transi, c'est de montrer justement comment est-ce qu'il a pu en arriver à ce stade. La romance que nous dépeint le cinéaste israélien Greiser est avant tout un drame romanesque. Le portrait intime et touchant, à la fois très classique mais également sincère, d'un homme qui souhaite simplement se comprendre au travers de l'homme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais vraiment compris. Même si on pourra trouver le récit un peu long et parfois très classique justement, la forme que donne le cinéaste à son aventure et le principe de son immersion par l'émotion donnent lieu à quelque chose d'émouvant et d'une grande sincérité qui ne manquera pas de vous toucher et surtout de vous faire ressentir tout l'amour que cet homme a voulu donner à celui de sa vie. On est clairement ému aux larmes devant un être humain aussi sensible que touchant et aussi juste que simple finalement. L'exceptionnel peut généralement servir un récit qui veut se centrer sur l'humain mais qui au final cherche simplement à montrer ce petit quelque chose en plus que le côté classique qu'il peut avoir. Cormacure, après le discutable Everest, veut une nouvelle fois nous raconter une histoire vraie, beaucoup plus intime ici, sur la romance d'un homme et d'une femme qui choisirent de partir au gré des vagues mais qui durent affronter la solitude des mers après avoir subi une tempête qui les a mis en dérive. Et une nouvelle fois, la dichotomie du cinéma de Cormacure apparaît et le fantasmagorique d'une tempête se mêle à un romanesque extrêmement cliché et grossier qui n'apporte rien au spectateur si ce n'est un questionnement vague et peu poussé de l'impact de l'amour sur la vie d'un homme et d'une femme qui s'aime plus que tout mais que le monde ne souhaite pas réunir. En soi, c'est beau mais le spectateur est malheureusement beaucoup trop mis à l'écart, la faute à une forme de récit qui a tendance justement à le mettre de côté. Aujourd'hui, le monde est en pleine déroute et beaucoup de personnes ont envie justement de faire en sorte qu'ils n'aillent pas dans cette direction et sont prêts à se battre pour faire en sorte que celui-ci retourne sur le droit chemin. Au gré d'un récit absolument fantastique, oscillant entre comédie et thriller, Erlinson nous offre là un magnifique portrait de femme qui ne manquera pas de vous transporter par la sensibilité de son écriture mais surtout par la justesse de son propos et la puissance de ce protagoniste de femme battante et combattante. La comédie se mêle à merveille au fil d'un récit qui cherche à remettre l'humain au sein d'une lutte de chacun comme si le cinéaste, au-delà de livrer une œuvre écologiste et au message humaniste clair, voulait avant tout montrer la métamorphose d'une femme qui voulait comprendre sa place dans ce monde avant de pouvoir mettre des bâtons dans les roues de celui-ci. Un beau portrait de femme en somme, mais également une œuvre humaine surprenante et terriblement émouvante même. À l'école, on a beau en être sorti, on n'arrête pas d'en entendre parler et Dieu sait que ça inspire de nombreux cinéastes. C'est ainsi que De Petreni décide de nous évoquer, au sein d'une histoire assez classique finalement, le quotidien d'une jeune prof qui va se retrouver muté en Picardie pour son premier boulot et qui va alors se retrouver à devoir affronter la difficulté de la population d'un petit village alors qu'elle et ses principes de parisienne n'aiment pas trop cela. Et comme vous pouvez vous en douter, c'est assez lourd, c'est même carrément cliché et facile dans son genre et on a du mal à pleinement adhérer à un délire qui nous laisse un peu de marbre pour ne pas dire qu'il ne nous donne pas vraiment envie de rentrer dedans, si ce n'est quelques blagues par moment. C'est pas du tout une catastrophe, c'est juste extrêmement simplé et malheureusement on s'en fout un peu en fait. Il y a des films pour lesquels on rentre parfois dans la salle avec énormément de préjugés, parfois même un peu trop d'ailleurs. Pour son premier métrage, c'est un peu le cas pour Marc Fouchard, mais heureusement pour nous, il faut bien avouer que si son oeuvre n'est pas un sommet de subtilité et de justesse d'écriture, il y a quelque chose d'assez fort qui se dégage d'un métrage qui sonne comme une vraie oeuvre d'auteur et un film ambitieux. Visuellement, Fouchard propose un paquet impressionnant d'idées pour un tout qui ne résonnera pas forcément comme une oeuvre visionnaire, mais qui a au moins le mérite de proposer au spectateur de s'immerger au sein d'un métrage qui tient la route, malgré la facilité de son écriture et ses personnages parfois clichés. Comme quoi, rentrer dans une salle avec énormément de préjugés n'aboutit pas forcément à un avis négatif ou simplement peu objectif. Par contre, il y a pas mal de films pour lesquels en sortant de la salle, on se dit qu'il y avait quelque chose et que ça ne marche pas en fait. Lou Clecci à Martel avait une idée, nous raconter la vie d'un homme, d'un juge, d'un père et d'un mari qui cherche une seule chose au milieu des colonies d'Amérique latine, se rapprocher de sa famille et laisser son métier tranquillement se terminer en attendant de se retirer auprès des siens. Mais force est de constater que la seule chose qui ressort du métrage de la cinéaste argentine, c'est une impression de longueur, de poids dramatique, qui ne permet pas à un tout assez bancal de tenir la route. Et même si le métrage se repose sur un troisième acte d'une justesse impressionnante, les deux premières parties sont tellement laborieuses qu'on a du mal à se dire que le film est bon ou même réussi tout simplement. C'est pas faute d'avoir essayé. Et on sent clairement que la cinéaste n'a pas du tout su comment faire pour exploiter correctement son sujet. Proposer une expérience de cinéma au spectateur, c'est loin d'être une chose facile. Surtout qu'en soi-même, on ne sait pas vraiment quel genre on investit en fait. Pourtant, Patricia Mazoui a souhaité embarquer le spectateur dans une traque singulière. Celle d'un homme poursuivi depuis plus de 10 ans pour avoir tué sa famille, qui refait surface du jour au lendemain, et qui va se voir poursuivi par une jeune policière de profession, mais jeune de la paix avant tout. Et c'est très bizarre. C'est un mi-chemin entre la comédie et le thriller, mais cela a également des adueurs de drame humain, en même temps que d'être une certaine critique de la société moderne. Bref, il y a beaucoup trop de choses dans ce film, et cela perturbe énormément le spectateur. Peut-être un peu trop d'ailleurs, puisque l'on ressort peu convaincu par le film, mais en même temps très intrigué. C'est typiquement ce genre de film qui n'arrive pas à convaincre, mais qui pour autant a au moins le mérite de ne pas se limiter justement à une case. Et par contre, il y a beaucoup de films, pour lesquels on semble connaître tout avant même de rentrer en salle, la faute généralement à une campagne marketing, si ce n'est mauvaise, quasi foireuse. C'est ainsi que Frédéric Quiringue laissait entendre que son métrage, subtilement appelé Marum, allait être une catastrophe cinématographique d'ampleur interdimensionnelle. Mais étonnamment, c'est plutôt bon, voire même assez sympathique pour tenir la route, et je suis le premier surpris quand je vous dis cela. On rit, pas forcément aux éclats, mais on se marre, et même si on sent clairement que le film a pour vocation de plaire aux enfants, franchement cela tient la route, cela donne lieu à quelques scènes assez jubilatoires, et au bout du compte, malgré la campagne d'affiches et de bandes-annonces foireuses, le métrage est donc bon. C'est un modèle de campagne marketing foirée, mais d'expérience de cinéma réussie, même si on est tout de même très loin du grand moment de cinéma. Bon, c'était plutôt soft ce mois-ci, espérons que le mois prochain soit du même ordre. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films, qu'ils sont forcément mauvais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada